Petit conseil de voyageurs, un truc qu'il faut absolument prendre avec vous, et ça depuis le début du séjour. Surtout dans les pays musulmans, je sais pas comment ils font, mais vous ne trouverez pas ceci. Et ouais les gars, le PQ, croyez-moi, c'est le truc qui vous sauve la vie à chaque fois. Même ici à l'hostel, les toilettes, il y a des toilettes normales, c'est pas des toilettes turques. Il n'y a pas de PQ, ni à la réception, ni dans les toilettes. Du coup, ne pas oublier, ça vaut de l'or ça quand vous voyagez. Sous-titrage ST' 501 Bon voilà, on est à 350 km d'Agadir. Je suis sorti de la ville ce matin sans payer, donc c'est déjà pas mal. Ah bref, de toute façon il ne me restait que 8 dirhams. Donc je n'étais pas sûr que je paye le prix pour sortir, mais voilà. On est de nouveau sur la route, on espère qu'aujourd'hui on arrive à Agadir. Bon, je chope le stop alors. Sous-titrage ST' 501 Bon, le stop ne marche vraiment pas aujourd'hui. De Walshazat, j'ai attendu pendant 2 heures, pardon. J'ai attendu pendant 2 heures, et rien quoi, rien, personne s'arrêtait. Que des taxis, vraiment très peu de voitures sur la route. Du coup, il y avait un gars qui attendait avec moi aussi pour choper un taxi. Et il s'est arrangé avec le taxi pour que je vienne gratuitement. Parce que il a expliqué que j'avais plus que 10 dirhams dans la poche, ce qui est vrai. Il ne me reste plus que 10 dirhams. Donc il faut absolument que j'arrive à Agadir. Là je me trouve 80 km plus loin, donc j'ai toujours une grande distance qui me sépare avec deux à Agadir. C'est un peu la merde parce que voilà, il n'y a rien, il n'y a rien comme voiture qui passe. Le peu de voitures qui passent, ils font signe que non, voilà, on ne va pas trop loin, ou alors qu'il ne veut pas prendre. Du coup c'est compliqué, mais j'espère que d'ici la fin de la soirée, on arrivera à parcourir ces quelques 300, je crois qu'il reste 300 km. Un peu moins de 300, 270 km jusqu'à Agadir. Sinon le gars avec qui j'ai fait le stop, ultra sympa. Il a bien vu que j'avais que 10 dirhams, donc une fois qu'il m'a ramené ici en ville, on a mangé ensemble, enfin il ne m'a pas eu un repas. Il m'a payé une bouteille d'eau, donc les Marocains, les gens comme ça, vraiment. Bon il y a une voiture qui arrive, alors je cache ma caméra, comme ça on va voir si je l'attrape. Bon je ne l'ai pas eue, elle est partie. J'espère en avoir au moins une. Putain c'est le vide total quoi, il y a plus une voiture tous les 20 minutes, et le plus souvent c'est un taxi donc. Je suis dans la merde comme d'hab, je suis dans la merde. Bon j'ai le numéro du gars qui m'a aidé à venir jusqu'ici. Il m'a dit, si jamais tu ne trouves rien avant la nuit, tu peux venir dormir chez moi, mais bon. Moi mon but c'était d'arriver à Gadir aujourd'hui, donc j'espère qu'on y arrivera. C'est la crise, c'est un peu la crise. En plus j'ai plus de fric, donc je ne peux même pas me faire plaisir avec une boisson ou quoi. Là j'ai de l'eau dans mon sac qu'il faut, attendez, il y a une voiture. C'est vraiment la merde, il n'y a rien qui passe, vraiment rien. Et quand il y a des voitures qui passent, ben, ça ne s'arrête pas quoi. Alors ce qui m'énerve le plus, c'est les voitures avec les plaques européennes quoi. J'avais les marocains qui sont soit en Hollande, soit en France, soit en Espagne, soit même en Belgique. Et qui passent, tu vois, et ils te montrent. Non, non, moi je reste dans la ville, mais ils sortent, ils vont dans cette direction-là. Et dans cette direction-là, bon, 40 km, de toute façon, tu n'as rien. Donc où est-ce que tu vas mon pote ? Belle voiture, bien climatisée, moi je suis là sous 40 degrés, le gars il ne s'arrête même pas quoi. Je n'aime pas ces envoires. Peut-être que c'est méchant de dire ça comme ça, mais bon, c'est la vérité. C'est souvent ceux qui ont le moins qui aident le plus. Et moi je suis là, sous le soleil. Je ne sais pas combien il fait, mais j'ai chaud au pied, tellement à force de marcher sur le... Putain, évidemment il y a un temps plein de temps. Ils ne pensaient pas que c'est avant rafraîchissant, ça fait super chaud. Il y a l'impression d'être dans un fond, je crois que je l'ai déjà dit. À force de marcher dans l'asphalte, j'ai chaud au pied. Et le pire, c'est que le désert comme ça, c'est jusqu'à la côte quoi. Donc, on ne va pas être mieux avant qu'à dire. Bon, il y a une voiture qui arrive, inshallah. Voilà, je l'ai. Donc voilà, il est déjà 16h. Je me rappelle que je suis parti de... Je vais voir ça zèbre vers 10h du matin. Donc ça fait 6h de stop. On courra un petit 100km. Peut-être même pas. C'est vraiment la merde. Je commence à en avoir ralque. J'espère être à Gatia ce soir. Et même si je me suis arrêté à RHDIA, tout ça, franchement... Ça fait bien plus de 2 semaines que je voyage. Parce que quand même... Donc voilà, on est mardi, donc hier ça a fait 2 semaines. Aujourd'hui ça fait plus de 2 semaines. Je commence à fatiguer, vraiment. Enfin, je m'en rends compte, surtout dans les voitures. Quand je suis là, active, à shop et stop, ça va. Mais quand je suis dans les voitures, je ne m'en dors quoi. Il suffit de s'arrêter sur la route et je m'en dors pour tomber une machine. Encore un gars qui me montre ça. Et ça, ça veut dire que... Ouais, je ne vais pas très loin. Je sors de la ville. Je veux bien les croire parce qu'il y a pas mal de gens qui sortent à pied. Donc à mon avis, il y a des habitations là, plus loin. Mais bon, on a de l'autre côté, voilà quoi. Il y a les taxis là, pas plus loin. Ils vont me demander jusqu'à Gatia. Ils vont me demander au moins 150 tiras. Mais moi, je n'ai plus rien. Je suis vide. En plus, il y a une tempête qui s'annonce. Oui, parce que ça, tellement... Ça annonce une tempête de sable, ça. Bon, allez, je vous dis quoi tout à l'heure. Normalement, de toute façon, je ne bouge pas d'ici. Allez, tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501